J'étais positionné à ce poste-là. Après, c'est les jeunes, il manquait quelqu'un à ce poste-là, donc on m'a mis là. Moi, je m'y sentais bien, je n'ai pas vu d'objection à ça et au fur et à mesure, je trouvais que c'était un poste qui me correspondait bien. Puis à force de me mettre là, mon pied gauche a été meilleur et après, c'était mon poste. Tu préfères jouer à gauche parce que tu es meilleur pour centrer le pied gauche ? Parce qu'à droite, tu peux se replier sur le pied gauche, il y a des avantages du côté. Pourquoi tu ne préfères pas jouer à mon côté gauche ? En fait, le côté gauche, j'aime bien parce qu'au niveau de mes prises de balles, je fais souvent mes prises de balles avec mon pied gauche de ce fait-là. Et quand je suis côté droit, j'ai tendance à utiliser l'extérieur du pied, donc ça me ramène un petit peu, ça me fait faire mon contrôle en arrière la plupart du temps. C'est une habitude, je pourrais contrôler les pieds droits, mais l'habitude du pied gauche me fait retourner en arrière, alors que quand je suis côté gauche, je peux attaquer l'espace tout de suite en faisant ma prise de balle pied gauche. Et après, c'est une question d'appui, même pour défendre, je me sens plus à l'aise pour m'orienter mon corps vers la ligne côté gauche que côté droit. Après, c'est des petits détails, mais voilà, c'est des habitudes que j'ai prises. C'est clair que c'est un avantage, voilà, moi ça me permet de pouvoir jouer à droite et à gauche, et il y a quelques années de ça, j'étais assez fermé à ça, je voulais vraiment avoir mon poste de prédilection. Maintenant, je me dis que c'est vrai que c'est un avantage, parce que ça peut me permettre d'avoir du temps de jeu, ça permet aussi au club, en cas de pépin ou quoi, d'avoir une solution de recours, et au final, c'est ça le plus important. Ouais, voilà, des points perdus, on ne peut pas les rattraper. Après, comme j'ai dit, il y a un groupe quand même qui est assez mature et expérimenté pour gérer ça. On a conscience qu'il va être temps quand même d'enclencher la marche avant et d'aller chercher des points. Après, il n'y a pas non plus d'affolement général, puisque ce n'est pas le moment, et quand on panique, on a tendance quand même à commencer à faire n'importe quoi. Il n'y a pas ça du tout pour l'instant. Là, on est vraiment centré sur cette semaine de trois matchs qui arrivent, où on aura trois fois l'opportunité de prendre trois points et de lancer la machine. On a bien travaillé cette semaine pour déjà bien aborder le match d'OCR. Après ce match-là, on enchaînera avec les deux autres, mais c'est clair qu'on aimerait bien les gagner à la BD.